Et puis vous le savez, nous sommes le premier samedi du mois synonyme de journée citoyenne. A cet effet, la première dame, Sylvia Bongo-Ondimba, était du côté de l'école publique d'Ocala pour le nettoyage de cette structure éducative. Presse présidentielle. Comme il est de tradition, tous les premiers samedis du mois, dans le cadre de la journée citoyenne, une journée qui vise à rendre notre environnement immédiat propre, l'épouse du chef de l'État, Sylvia Bongo-Ondimba, s'est rendue à l'école publique d'Ocala au menu de cette journée, le désherbage, le balayage, la peinture, le ratissage, la collette, l'évacuation des déchets et le jardinage. L'herbe, encore ça va, mais la saleté, quand vous êtes chez vous, vous voyez un plastique, vous ne le laissez pas par terre, vous prenez, vous ramassez, vous mettez quelque part, c'est au quotidien la pauvreté, c'est pas une fois en cassant. Avec à ses côtés le maire de la commune de Libreville, les enseignants et la population soutenue par les jeunes du mouvement associatif l'AGEV du premier arrondissement, la dynamique s'est mise en marche pour donner un autre éclat à cette école. Elle montre à nouveau l'exemple, comme le chef de l'État, Ali Bongo-Ondimba, a montré l'exemple en avril 2016, lorsqu'il a relancé la journée citoyenne, tous les peuples syndicats du mois. Donc on n'a fait que faire notre travail de tous les peuples syndicats du mois. Créée durant la période des années 60, l'école publique d'Ocala, située au nom de la commune de Libreville, a contribué à l'éducation et à la formation de plusieurs capes du pays. Nous venons à peine de terminer notre journée citoyenne. Ces activités ont été menées par la première dame, notre mère, et nous sommes vraiment ravis, nous sommes vraiment honorés pour cette séance de travail avec elle. Une journée citoyenne, c'est rendre son environnement propre, c'est aussi contribuer à embellir notre capitale, Libreville.